Bujang Asana Bujang veut dire un cobra. En faisant cet asana, la position de votre buste ressemble à celle d'un cobra déployant sa collerette. Pour faire cet asana, mettez-vous premièrement dans la posture de Makarasana. Allongez-vous sur le sol à plat ventre avec vos jambes écartées et maintenez-les à une distance l'une de l'autre. Posez votre tête sur vos mains et relaxez votre corps. Pour continuer dans cette posture, rejoignez vos jambes et allongez vos bras devant vous. Posez votre front sur le sol. Maintenant, placez vos paumes sur les côtés de votre poitrine et levez vos coudes. En inspirant profondément, levez votre menton vers le ciel et soulevez votre buste jusqu'à ce que votre nombril ne touche plus le sol. Veillez à ce que vos coudes soient dans la même lignée que votre corps et que vos jambes soient étirées de sorte que vous ne sentiez pas trop de pression sur votre taille. Respirez normalement et restez dans cette posture pour environ 15 à 30 secondes. La pratique régulière de cet asana enlève les douleurs incessantes du dos. Bujangasana réduit la graisse autour du ventre et permet de soulager la constipation. Cet asana aide aussi à résoudre les problèmes de respiration. Les patients souffrant de la hernie ou d'ulcère et les femmes enceintes doivent éviter de faire cet asana. Évitez de faire cet asana au moins pendant trois mois après une chirurgie abdominale. Restez dans cette posture pour 15 à 30 secondes. Expirez doucement et ramenez votre torse au niveau du sol. Étirez vos bras devant vous et revenez à la posture de makarasana et relaxez-vous. Bujangasana est très utile pour enlever la tension. La pratique régulière de cet asana rend votre corps et votre esprit plus sains. La pratique régulière de cet asana rend votre corps et votre corps et votre corps. Merci.